Le centre hospitalier universitaire La Renaissance est désormais doté d'un service de cardiologie, un plateau technique équipé des appareils ultramodernes avec une capacité de 10 lits d'hospitalisation et de soins contenus et 4 lits en unités de soins intensifs et des unités échographiques cardiologiques. Nous avons désormais un service de cardiologie qui est le reflet de l'engagement durable des plus hautes autorités de notre pays en faveur du renforcement de l'excellence de l'offre de soins de qualité. En effet, les équipements ultramodernes permettent à notre pays le Tchad de prendre en charge efficacement les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires représentent à nos jours un problème de santé publique à l'échelle mondiale. L'inauguration de ces centres cardiologiques traduit l'engagement du gouvernement tendant à assurer la santé de la population. Je voudrais vous rassurer que les plus hautes autorités, notamment les présidents de la République et le Premier ministre, considèrent que la santé est une priorité absolue. Et ils comptent beaucoup sur nous parce que nous portons une lourde responsabilité. 17 millions de Tchadiens qui attendent de nous un système de santé performant, résilient, robuste et capable de répondre aux sollicitations de Malak. Et cela ne peut se faire que dans une dynamique d'ensemble comme celle-là. En marche de l'ouverture des services de cardiologie, le Centre hospitalier universitaire La Renaissance organise des journées de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, du diabète et du cholestérol du 14 au 16 mars en cours. Merci. Merci.